La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez ? Oui, je vais m'y rendre, oui. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas ? Que ce soit des régimes autoritaires ? C'est quoi la démocratie ? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que permettez-moi d'inverser un peu les rôles. C'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc, j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? Ils sont déportés, arrêtés, torturés ? Voyez-vous ça ? Non, je ne le sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme tout autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestation à Paris qui ont causé des morts ? N'y en a-t-il pas eu ? N'y en a-t-il pas eu de manifestation à Paris qui ont causé des morts, mais c'est une manifestation à Paris qui ont causé des morts, mais c'est une manifestation à Paris qui ont causé des morts.